Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons apprendre à créer un graphique tableau croisé dynamique. Alors pour rappel, plusieurs vidéos ont été créées et mises à votre disposition qui traitent des tableaux croisés dynamiques, donc je vous conseille fortement à visionner ces vidéos. Alors, le sujet que nous allons aborder est la création d'un graphique tableau croisé dynamique. Alors, pour traiter ce sujet, j'ai créé une liste de données représentant des familles de produits à des dates de facturation bien précises, effectuées par des commerciaux à divers départements et chaque ligne représente une facturation par commercial. Alors, moi ce que je souhaite avoir, c'est l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires donc de janvier à juin. Alors, pour créer un graphique tableau croisé dynamique, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule faisant partie de ma liste de données et aller dans insertion. Ici, dans le groupe tableau, vous avez tableau croisé dynamique. Je clique sur la petite toupie et je choisis graphique croisé dynamique. Voilà, donc je laisse par défaut nouvelle feuille de calcul, donc je clique sur OK, et là, une nouvelle feuille apparaît. Alors là, j'ai un graphique bien sûr pour l'instant vierge et un tableau croisé dynamique. Alors, je vais choisir les champs facturation et date. Voilà, donc là, mon graphique tableau croisé dynamique commence à prendre forme. Ceci dit, je ne souhaite pas avoir un graphique en jours, mais en mois. Donc, pour regrouper des jours en mois, il suffit de sélectionner n'importe quelle journée de ma liste de données, cliquer droit et aller dans grouper. Et là, je choisis mois. Donc, je clique sur OK. Et là, donc, le roulement s'est fait correctement. Donc là, j'ai mon graphique qui s'est créé. Je peux éventuellement changer de forme. Alors, pour ce faire, je sélectionne mon graphique. Je clique droit et je vais aller dans modifier le type de graphique. Je vais par exemple choisir courbe. Je prends cette courbe et je clique sur OK. Voilà, donc là, je peux constater que ma courbe, enfin, si on peut appeler ça courbe, a été mis en place. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est éventuellement lisser cette courbe. Alors, pour ce faire, je clique sur ma courbe. Je clique droit et je vais aller dans mettre en forme une série de données. Je vais aller dans style de trait. Et ici, vous avez une coche lissage. Je clique dessus et voilà. Déjà, on a un aperçu de ma courbe où ma courbe s'est lissée. Alors, je vais essayer de, en fait, plutôt essayer, non, de rendre dynamique mon graphique. Alors, comment faire ? Je vais changer l'intitulé de ma zone de texte. Là, par exemple, je vais mettre commercial. Commercial. Voilà. Je vais rajouter, en cliquant sur l'onglet insertion, une autre zone de texte. Alors, avant cela, je vais quand même rajouter commercial. Et le champ commercial, je vais le mettre en filtre du rapport. OK. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, je reviens à insertion zone de texte. Et je rajoute une zone de texte. Je laisse telle qu'elle. Je vais aller dans la barre de formule. Je clique dans la barre de formule et je clique sur OK. Sur Égal. Égal quoi ? Égal la cellule B1. Je clique sur B1 et je fais Entrer. Donc là, je vais rapprocher un petit peu ma zone de texte. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater ? Ce qu'on peut constater, c'est que lorsque je vais changer mon commercial, je vais enlever tous et je vais mettre Anne Dupuis. Je clique sur OK. J'aurai automatiquement le nom Anne Dupuis. Donc ensuite, bien sûr, je peux mettre en forme cette zone de texte. Donc, je vais un petit peu élargir, peut-être pas trop, et le mettre en gras. Je vais un petit peu agrandir ma zone de texte. Voilà. Ce qui est nettement plus cohérent. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et je vous invite à visionner les vidéos qui traitent déjà des tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. ? Sous-titrage ST' 501